bonsoir tout le monde comme vous pouvez le voir je suis arrivé à milan avec les piles de livres d'ici non pas via ce matin je trouve ça un peu étrange donc j'ai fait j'ai remis toutes mes affaires dans sur mon vélo à un moment tu avais des bus de gens qui arrivaient et je me suis demandé un peu qu'est ce qui se passait pourquoi d'où aller ces gens ou quoi mais bon après je suis pas j'ai pas pensé vraiment j'ai dit bon bah c'est bien c'est un peu bizarre et après je suis allé donc je vous ai dit la dernière fois sur la dernière vidéo qu'il y avait un bâtiment vraiment beau de l'autre côté donc je suis allé le voir et c'était une église les restrictions de l'église pour être respectueux c'était pas de short donc j'ai pas pu entrer dans l'église j'ai pris une photo de l'extérieur c'était assez joli quand même mais c'est là où j'ai vu qu'en effet il y avait des bus de gens qui arrivaient parce que comme c'est dimanche ils vont la messe donc voilà j'ai essayé de faire le tour mais c'était super difficile de faire le tour donc je suis juste entré dans la cour d'entrée j'ai pris une photo parce que c'était vraiment beau j'ai il y avait comme un presque un pavillon juste avant d'en avant d'aller dans la cour et le toit était vraiment beau donc j'ai pris une photo de ça mais après je vois là j'ai fait route sur sur Milan et honnêtement c'était vraiment facile fallait juste suivre le 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 canal et jusqu'à Milan ça y allait ça y allait mais voilà une fois entré dans Milan c'était un peu la pagaille parce que c'était vraiment les gens ça ça fait n'importe quoi ils se mettent dans au milieu de la rue puis ils mettent leur feu de warning juste pour dire ils vont ils vont rester là pendant cinq minutes donc tout le temps faire attention et puis bouger en plus c'est des gros pavés et donc ça secoue bien c'était pas c'est pas idéal mais bon donc je suis arrivé voir Lucie à 11h30 et donc on a bien parlé elle a fait une lasagne qui était vraiment bonne après ça on a fait la sieste parce que parce qu'il faut donc on a fait la sieste et en se réveillant le plan c'était qu'on allait chercher une glace et après la glace on allait voir le château Sforza où il y avait une pièce qui était décorée par Léonard de Vinci donc on allait voir là c'est ce qu'on a fait là le gélaton dont on allait en métro et le gélaton dont moi j'ai pris je me rappelle pas comment ça s'appelait c'était Lucie a décrit ça en étant le goût de l'intérieur d'un kinder et qu'elle est maille ou je sais pas ça et pistache et les deux étaient vraiment bons bon l'intérieur du kinder c'était vraiment bourratif c'était même pas vraiment foie on dirait que c'était vraiment l'intérieur du kinder qu'ils ont mis sur un cornet de glace mais bon c'était c'était bon j'en avais plein la figure donc j'ai essayé de prendre le plus possible avec la serviette après ça oui et puis en arrivant ici j'ai pris une douche parce que ça faisait deux nuits que j'avais pas pris de douche en plus c'était des j'avais beaucoup de montées donc j'avais bien transpiré donc une des premières choses que Lucie m'a dit c'était d'aller prendre une douche parce que voilà je chantais pas la rose donc après on allait voir le château Sforza c'était un peu bizarre parce que il fermait à 4h30 la ligne fermait à 4h30 et le château même fermé à 5h30 donc on arrivait à 4h et on a dû faire la ligne pendant à peu près une demi heure donc on avait juste une heure pour voir le musée mais ça s'est bien passé il y a la chambre donc la salle qu'il a décoré c'était assez intéressant il y avait comme c'était comme un amphithéâtre un peu ils avaient juste des bancs et on s'assoit dessus puis on projetait sur le sol il y a comme une horloge qui fait un décompte et quand ça arrive à zéro il y a un petit film qui commence et donc c'est une salle qui était assez blanche sur le... sans lumière elle était assez blanche près du sol mais plus ça avance et plus on voit que ça devient des feuilles et des arbres et tout au milieu il y a le signe de Milan l'emblème de Milan et voilà et bien avec les lumières ils ont réussi à faire les projections pour nous montrer comment c'était quand Léonard de Vinci l'a fait puis ils nous ont dit l'histoire que Léonard de Vinci l'a fait et a commencé à faire plus en bas mais après les français ont envahi et les français ont utilisé ça comme étable et donc ils ont mis de la chaux partout sur les murs donc c'était blanc à un moment donc avec les projections ils ont montré ça tout blanc bon c'était tout en italien mais ils ont mis l'écriture donc ils ont mis le texte en anglais par terre donc pour moi il fallait juste que je lise ce qu'il y avait par terre mais non c'était vraiment bien fait puis ils ont utilisé un peu le mouvement avec les projections donc on voyait les arbres qui grandissaient puis ils nous montraient comme des projections des projecteurs sur des trucs assez intéressants à voir donc il y avait à un moment on pouvait voir comme peut-être une petite ville il y en avait un c'était je pense pas qu'il y avait d'animaux mais voilà juste des... un truc qui ressemblait presque à un coeur et avec l'anatomie donc c'était assez intéressant à faire le reste du musée c'était bien mais je trouve qu'il manquait des panneaux il manquait des explications mais il fallait assez beaucoup de statues et de choses médiévales mais sans grande explication et sans voir l'importance donc on a regardé en train de dire ok oui ça c'est beau mais sans vraiment connaître après ça Lucie a suggéré qu'on rentre en marchant donc c'est ce qu'on a fait on a marché on a fait plusieurs stops non on a juste... on s'est arrêté pour acheter à manger ce soir Lucie m'a fait la fameuse tarte aux aubergines et aux tomates donc on s'est arrêté à un magasin pour acheter tout ça et après ça on est rentré ici et puis on a discuté on a écouté le masque et la plume sur France Inter où ils parlaient de Rambo ils ont pas vraiment aimé et non là on vient d'appeler les grands-parents Lucie comme elle travaille demain elle va bientôt aller se coucher puis moi je vais faire de même avant de quitter je vais juste montrer un peu l'appartement de Lucie pour ceux qui ne connaissent pas donc ça je suis dans la salle principale donc voilà l'entrée elle est par ici donc il n'y a pas grand-grand chose à voir c'est juste un peu une entrée avec une armoire voilà Ludie de Lucie avec des cartes postales en noir et blanc après la fameuse pile de bouquins c'est intéressant à voir quand même le petit balcon où Lucie disait que j'allais faire du camping parce qu'elle ne voulait pas me loger après les cartes postales comme décoration la petite cuisine avec le micro-ondes et le petit four que Lucie déteste parce qu'elle trouve qu'il ne marche pas bien voilà et après on rentre dans ce que Lucie appelle la niche elle appelle ça avec amour et voilà là c'est la niche c'est bien ouais ça c'est la niche donc c'est là où je vais dormir et au-dessus de la niche il y a un peu le bazar et voilà et là il y a des photos il y a les albums photos de Lucie euh oui j'ai oui c'est à peu près tout sur aujourd'hui demain ah oui pour le musée j'ai réussi c'était 10 euros pour entrer mais c'était 12 euros pour avoir un un pass de 3 jours gratuit pour plusieurs musées donc demain je vais essayer de faire deux musées euh juste parce que c'était 2 euros de plus et puis pourquoi pas donc j'ai essayé de faire plusieurs musées avec ça et euh peut-être rencontrer une amie qui est à Milan mais euh mais on verra et et voilà j'ai essayé de mettre mon j'ai un un rendez-vous avec le consulat français pour le mercredi ou pour le mardi ? je pense que pour le mercredi et je vais essayer de le changer pour le lundi euh comme ça ça va aller un peu plus vite mais on ne sait jamais euh non sinon c'est à peu près tout oui allez au revoir voilà 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 merci 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 merci